Musique L'espace culturel de Chayol m'a proposé de travailler dans la durée avec ma classe sur plusieurs concerts. C'est vraiment une première expérience de pouvoir amener les enfants à plusieurs concerts successifs. Et du coup c'est vraiment intéressant de voir comment ils évoluent à travers ces concerts. Les concerts sont toujours précédés d'un travail qui est mené de très belle manière d'ailleurs par Emmanuel Ravie, avec lequel on travaille depuis quelques années, qui est musicienne, qui s'occupe beaucoup de médiation et de sensibilisation des enfants. On lui a confié cette responsabilité. Elle prépare un dossier pédagogique qui tourne autour des musiciens, des instruments, de la musique qui est proposée. Ce dossier pédagogique va à la fois faire appel à des données théoriques, la biographie des artistes, l'organologie des instruments, l'histoire de la musique, en fonction des styles de musique qui sont joués, mais aussi va donner des outils pour faire écouter la musique et faire appel à la sensibilité des enfants. Donc ça va être par exemple au travers de la danse ou au travers du dessin. Ils s'approprient les choses beaucoup plus facilement que nous parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Aucun style de musique ne les étonne. Ils sont vraiment les oreilles ouvertes, il faut en profiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien c'est super ! Le deuxième volet de mon intervention, c'est donc une intervention de ma part dans la classe d'Armel. Donc en règle générale, ça se tient une semaine avant le week-end musical. Et cette intervention-là, pour ce quatrième week-end musical-là, qui portait sur de la musique indienne, et bien donc on a choisi, enfin j'ai choisi d'aborder les rythmes indiens parce qu'en musique indienne, les rythmes sont très importants et les rythmes sont autant audibles que visuels. Donc on a travaillé à taper dans les mains, ensuite on a rajouté les syllabes avec les CP parce qu'ils savaient davantage lire forcément que les grandes sections. Et donc voilà, on a fait tout un travail autour des rythmes indiens. L'objectif c'est de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir l'expérience d'un concert, de saisir cette ambiance où on attend l'arrivée de l'artiste, on a l'émotion des premières notes, c'est tous ces petits moments vraiment précieux. On ne vit pas face à un lecteur CD. Ils ont eu la chance de rencontrer les artistes juste avant le concert qu'ils sont allés voir à Brésil. Et donc ils ont pu leur montrer justement ce qu'ils avaient fait et donc ça permet aussi de tisser un lien, notamment avec ce trio-là qui ne parlait pas français, donc il y avait la barrière de la langue, et là ça leur a permis de parler au final le même langage. On a l'impression de déposer dans la mémoire de ces enfants quelque chose qui ensuite sera quelque chose de précieux, mais qui sera comme un souvenir, comme quelque chose sur lequel ensuite en tant qu'adultes, ils peuvent revenir. Et c'est vrai qu'on a la chance dans ce territoire d'avoir des écoles avec des institutrices formidables, qui sont très engagées avec les enfants, vraiment c'est magnifique. Et du coup c'est un vrai bonheur de partager ça, c'est des moments de joie, de pure joie, vraiment. C'est vraiment chouette quand dans les concerts, il y a un enfant qui se tourne vers toi parce qu'il a reconnu. C'est vraiment un plaisir d'être face à un musicien et de découvrir que finalement cette musique est familière. «C'est vraiment chouette. » C'est vraiment chouette. Sous-titrage MFP. Applaudissements.